Le programme de médias pour la promotion de la paix Dans lequel nous travaillons avec une douzaine de radios On est parti entre le nord, le centre nord et le centre Nous avons réuni ces radios autour du marketing, la mobilisation des ressources et la gestion d'une entreprise de presse Dans le cadre de ce programme, on a prévu de renforcer les capacités de ces radios C'est pour ça que nous sommes en Réguéa pour cet atelier de formation sur le marketing la gestion d'une entreprise de presse et la mobilisation des ressources Il est prévu pour s'étenir sur trois ans Dans le cadre de ce programme, il y a plusieurs autres activités Il y a le renforcement des capacités dans les ateliers comme celui-ci On en a déjà fait plusieurs l'année dernière On va encore faire plusieurs sur plusieurs thématiques Sur le B.A.B. de journalisme, sur la réalisation de magazines, de micro-programmes Des tables rondes sur le sud, des émissions interactives Mais il y a d'autres activités aussi de coaching, de lobbying Des activités aussi de formation sur la gestion non-villante des conflits Il y a plusieurs vraiment autres activités Il y a aussi le réseautage de ces radios-là Pour voir comment elles peuvent ensemble travailler sur des projets communs L'idée étant que ces radios-là s'investissent sur ces questions de conflits Sur ces questions de paix dans cette zone Nous, on espère que ce programme va permettre à ces radios-là de se renforcer Sur le plan de la gestion, il y a une entreprise Parce qu'on a compris que si on mène un programme avec des organes de presse faibles Ça ne va pas marcher Donc il faut que ces organes de presse soient renforcés Il faut que les journalistes qui sont dans ces organes de presse aussi soient renforcés Comme ça, quand on a un organe de presse fort et des journalistes bien renforcés On est sûr de pouvoir atteindre les résultats qui sont la promotion de la paix La gestion non-villante des conflits et la promotion de la paix dans cette zone-là C'est un programme qui tient vraiment à cœur le centre de presse On voudrait vraiment dire merci au partenaire ARN Qui a pensé à nous pour mener ce programme-là Qui nous permet d'être proches d'une douzaine de radios sur plusieurs années Et de pouvoir faire un programme vraiment très dense avec ces radios-là Donc voilà, on est conscient de l'importance de renforcer ces radios et ces journalistes Parce qu'on sait que les médias ont un rôle très important à jouer Dans la promotion de la paix, dans l'apaisement et dans la stabilité d'un pays On vaut cette initiative parce que l'un des défis Et ça c'est vraiment bien partagé au sein du nouveau collège du Conseil supérieur de la communication L'un des défis auxquels nous devons faire face Et qui semble les plus déterminants actuellement dans la bataille des médias C'est le défi de la viabilité des entreprises de presse Une entreprise de presse qui rase les murs Aura des journalistes qui rase les murs Et ces journalistes-là, vous ne pouvez pas lui imposer une éthique ou une théologie Si le média ne s'en sort pas, il ne peut pas donner un bon traitement à son journaliste Un journaliste qui n'a pas un bon traitement, sachez qu'il est exposé à la corruption Donc une bataille que nous devons tous ensemble mêler Si les entreprises ne sont pas viables, la question de la convention collective, ça n'a pas de sens Il ne faut pas vous leurrer Il ne faut pas chercher des... Si l'entreprise-là n'est pas viable, il n'y a aucun patron qui va s'engager dans la convention politique Donc travaillons à ce que ces entreprises-là soient des entreprises viables Et la viabilité de l'entreprise, il peut y avoir plusieurs facteurs Mais la viabilité d'une entreprise, c'est la vente de son espace C'est ça qui vous donne l'autonomie Même si vous avez des partenaires, même si vous avez des subventions C'est lorsque vous-même, là, vous, par vos propres moyens, vous fonctionnez C'est là que vous pouvez être un débat Un média qui a besoin de la subvention pour pouvoir payer ses agents Un média qui a besoin de la contribution, je ne sais pas, d'un normand politique ou quoi Ou d'une ONG pour pouvoir fonctionner, c'est problématique Si le média arrive par ses propres activités à avoir les moyens de son fonctionnement On est sûr que l'indépendance et la qualité de la vie d'un bar Et donc c'est dans ce sens-là qu'on voudrait encore une fois de plus Saluer l'initiative du Centre de presse nord-est d'Ango Qui est une initiative très pertinente, loi A laquelle le Conseil supérieur de la communication s'associe d'ailleurs Je pense que cette formation est la bienvenue pour nous En tant qu'administrateur et également le dirigeant des radios FM Parce que quand on parle d'un plan marketing, avant On n'avait vraiment pas l'idée exacte de ce qu'est un marketing Mais avec cette formation nous savons quelles sont les différentes étapes d'un plan marketing Et quelle est l'importance d'un plan marketing Et ça nous permet également d'aller chercher, comme on l'a dit, l'argent Là où il est pour pouvoir faire fonctionner nos médias Donc je pense que c'est une formation qui est venue à point nombre Oui, je pense que ce que j'ai comme attente C'est que le Centre de presse nord-est d'Ango puisse faire un suivi Pour évaluer également la mise en œuvre des plans que nous allons élaborer Une chose est de faire les plans L'autre chose est de pouvoir rendre les plans opérationnels Et si nous avons par exemple la chance que le Centre de presse nord-est d'Ango nous suit Ça va nous permettre d'orienter et dévoiler effectivement la mise en œuvre de ces plans-là Pour atteindre nos objectifs Merci d'avoir regardé cette vidéo !